Le media training c'est très important pour les étudiants, ça leur permet de savoir formuler une information et surtout de véhiculer un message. Lorsqu'ils seront dans une entreprise en situation de crise, ils devront gérer cette crise. Ils devront la gérer face à des journalistes, au téléphone ou face à des caméras. Et donc pour gérer au mieux le message à passer, il faut déjà savoir le construire et ensuite le délivrer. C'est ce qu'on leur apprend à travers le media training. Une partie du terminal 2E de l'aéroport de Roissy s'est effondrée sur une passerelle d'embarquement, qui à son tour s'est effondrée sur des voitures de service. Les secours sont arrivés rapidement sur le lieu. On dénombre 6 personnes en se vie sous les décombres et on sait que 3 ont été secourues et transférées vers l'hôpital le plus proche. C'est vrai que le terminal a été inauguré il y a à peu près un an. C'est pour ça qu'on est dans une totale incompréhension. Le bureau Veritas, chargé des vérifications techniques, nous avait pourtant fait part d'un bilan juste avant l'inauguration, précisément que tout était en norme. Donc c'est pour ça que nous sommes dans l'incompréhension totale. Nos experts nous en diront plus sur les causes de ce drame. Oui, alors nos experts sont actuellement sur place pour vérifier la structure du terminal. Le deuxième terminal qui est construit selon la même structure est également lui en train d'être expertisé pour déterminer si c'est la conception même du terminal qui est en cause. Le film Super Size Me montre un comportement excessif d'une personne qui a mangé McDonald's matin, midi et soir, donc pendant une expérience d'un certain temps sur deux mois. Et donc les résultats sont bien sûr négatifs pour sa santé, mais le but était de réaliser une expérience et donc de montrer un comportement excessif. Et le but n'est pas de manger McDo tous les jours comme ça. Non, comme vous et moi, nous ne mangeons pas exactement la même chose matin, midi et soir. Prenons l'exemple d'une pizza, si on mangeait une pizza matin, midi et soir, ça aurait les mêmes effets que de manger McDonald's ou n'importe quel restaurant matin, midi et soir. Si on mange excessivement à McDonald's, comme dans n'importe quel restaurant, comme je vous l'ai dit, ça peut être dangereux pour la santé. Mais ça, c'est dans n'importe quel restaurant. Il suffit simplement de manger varié et équilibré. Le laboratoire DRIAR, chargé des contrôles qualité-sécurité, a détecté des traces de benzène sur l'une de nos machines d'embouteillage. Suite à cette information, nous avons décidé de retirer la totalité de nos bouteilles sur le marché. Il s'agit d'une erreur humaine, mais nous n'en savons pas encore plus. Une enquête est en cours pour répondre à nos questions, à nos interrogations. Et dès que nous en saurons plus, nous reviendrons vers vous pour y répondre. Nous allons renforcer nos contrôles de sécurité suite à cet incident et mobiliser nos salariés pour encore plus de vigilance. Aucune bouteille n'est en circulation. Nos distributeurs ont été très compréhensifs et ils ont tout de suite adhéré à notre décision en retirant leurs bouteilles, nos bouteilles. Et nous les réapprovisionnerons une fois que nous aurons les résultats de l'enquête.